Salut, ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo, mais en fait là je suis en train de bosser sur un concept art de un ou plusieurs personnages. Du coup je me dis que c'est le bon moment pour tourner une vidéo qui sera certainement un peu longue, mais qui vous montrera un peu comment faire du cara design. J'ai changé de décor puisque je ne suis plus dans la maison avec mon ex, donc bye bye les ballettes malheureusement, mais c'est pas grave, on va dire que ça le fait quand même. Dans ma BD Metanoia, les personnages vivent dans le rêve et ils ont des formes particulières, mais qui ne doivent pas s'éloigner de leur forme physique réelle, parce que plus elle est éloignée de ce qu'ils sont réellement, plus ils deviennent fous. Donc je vais partir d'une base humaine et je vais essayer de les travailler le plus possible pour leur donner des formes qui vont être différentes, mais grâce à des vêtements et des objets et ce genre de choses, et pas dans la manière dont leur corps prend forme. Je ne sais pas si c'est très clair, mais globalement ils vont avoir une forme humaine et c'est juste le décor autour qui les habille qui va donner une forme différente au corps, mais ce ne sera pas purement physique. J'avais commencé avant, je me suis vite arrêtée, je vais juste créer une forme de personnage un petit peu toute simple et de là, je vais partir pour rajouter des détails. Juste une pause pour vous dire que c'est toujours intéressant d'utiliser des tablettes qui n'ont pas d'écran, parce qu'une fois que vous maîtrisez les deux, vous avez la possibilité de lever la tête de votre tablette, j'en ai déjà parlé, mais en termes santé, c'est vachement mieux plutôt que d'être comme ça courbé avec la nuque qui tire derrière. Là au moins vous pouvez respirer un peu, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à changer pas mal de position, parce que sinon ça tire trop. C'est sûr que les tablettes graphiques avec l'écran c'est très cool, mais à prendre avec des tablettes qui n'ont pas d'écran, c'est aussi très cool, parce que ça vous permet de switcher, et c'est mieux pour vous. Et voilà pourquoi on ne détaille pas les yeux avant d'avoir donné la forme à son crâne, sinon on galère sa race. Bon, le personnage est vraiment affreux, mais je ne vais pas le reprendre 3000 fois, je n'ai vraiment pas que ça à faire, ce n'est pas grave. En ce moment je dessine vachement mieux à la main que sur tablette, il faut vraiment que je reprenne la main. Bref, maintenant que j'ai un bonhomme avec des proportions à peu près bonnes, je vais essayer de m'inspirer de plusieurs choses. Là pour l'instant je vais essayer plutôt de lui donner une forme générale, avant d'aller dans les détails, etc. Alors, il y a plusieurs manières de faire, on aurait pu... Voilà, il y a une technique qui veut qu'on travaille en deux couleurs, en noir et blanc par exemple, et en fait à notre personnage on le réalise un petit peu comme ça, en lui donnant une certaine forme, et après on coupe, on s'imagine un peu les jambes, etc. Je ne sais pas si c'est très clair comme ça, mais... En fait globalement, on dessine d'abord la forme du personnage, et après dans cette forme on l'imagine. Je pense que ce n'est pas clair du tout. Il faudrait que je vous montre ce que j'ai fait pour... Ce que j'ai fait une formation en digital painting, et du coup... Bon voilà, globalement vous lui donnez une forme, et seulement après en fait vous travaillez le reste du personnage, avec des épaulières ou un grand col comme ça. Là il y aurait genre une cuirasse ou quelque chose dans le genre. Attendez, je vais vous montrer autre chose qui ne sera plus parlant, parce que là ça ne va pas du tout. Voilà, ça, ça doit vous parler un peu plus. Globalement, c'est des espèces de personnages en version noir et blanc à qui on donne une certaine silhouette, et ensuite, seulement on va s'imaginer plus de détails, etc. Voilà, c'est juste... J'aurais pu bosser comme ça, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, donc je ne vais pas bosser comme ça. Mon dessin à côté, explicatif, est vraiment nul à chier. Donc là, je vais juste travailler avec des inspirations sur Pinterest. J'ai des bibliothèques, j'ai des références un peu à gauche, à droite, et je vais tenter de trouver des formes, trouver des aspects. On va essayer de le faire ensemble, comme ça je vais garder... Je vais essayer de vous montrer vraiment en détail quelles formes je vais trouver, quelles inspirations, etc. Donc là, je cherche surtout une forme globale à mon personnage, qui va vraiment lui donner... lui donner signification. Après, en fait, il faut d'abord que je trouve le concept. Alors ça, c'est des poses, ce n'est pas ce que je veux. En fait, j'aimais bien l'idée d'ici, avec une cage à oiseaux, au niveau des cheveux. Je trouve ça intéressant, mais je n'aime pas l'idée des cheveux. En fait, je préférerais une espèce de grande couronne. Une très grande couronne, avec des oiseaux à l'intérieur, mais peut-être que la couronne fait... Là, j'en ai une autre. Peut-être que la couronne n'est pas le meilleur instrument. Là, j'en ai une qui est pas mal. J'aime bien la forme un peu en cône, comme ça. J'aime bien la forme en cône. On va essayer de tester ça. C'est quoi ça ? C'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Je vais mettre les deux l'une à côté de l'autre. Elle, elle remonte, et elle, elle ne remonte pas. Mais il y a toujours cette forme un peu de cône. Je vais faire un test. Si ça veut bien. Je ne sais pas ce que je n'appuie pas sur le bouton. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah ! Ok, donc on va partir du principe qu'on cherche une forme un peu conique, comme ça. Normalement, je mets les références à côté. Je vais voir si je ne peux pas... Je vais voir si je... Si je peux faire un moitié-moitié, mais ce sera un peu délicat. Ouais, parfait, comme ça. Ce n'est pas le mieux du monde, mais au moins, on verra un peu mieux. Et bon, normalement... Enfin, moi, j'ai deux écrans. C'est quand même un peu plus simple. Mais... Merde. Pardon. Donc, je cherche un truc... Alors, sa perspective, du moins, ses traits sont vachement plus ouverts. C'est quelque chose qui monte un peu sur le crâne. J'aime bien cette idée où on ne voit pas... On ne voit pas son visage. En fait, le but, c'est mélanger un peu des idées qu'on trouve à gauche, à droite pour créer son propre concept. En soi, tout a déjà été inventé. Quasiment tout, en tout cas. Le but, c'est... Enfin, il ne faut pas se sentir stressé parce que... Parce que vous avez l'impression de copier quoi que ce soit. Là, il y a le style, il y a la propre interprétation, il y a le mélange d'idées. Enfin... Après, c'est du concept, quoi. Donc là, je fais des tests de forme. J'essaie de voir ce qui peut me plaire. J'aime bien l'idée de casser un peu la face pour la rendre lisse. Comme lui, il a fait un peu. Un peu... Peut-être qu'il se finit en pique aussi, ici. Un truc, c'est qu'il va falloir que ça fasse une espèce de cage. Donc, dans l'idée où le cercle, il serait comme ça. Je vais le faire en... Finalement, je vais quand même réutiliser la technique. Je vais le faire en silhouette d'abord et ensuite, je verrai. Parce que là, je me perds un peu. En fait, on a l'impression que c'est ouvert. Ça ne va pas, mon truc. Il faudrait quand même que ça donne l'impression d'être fermé. Et là, ce n'est pas le cas. J'aime bien avec les oreilles qui reviennent comme ça. En plus. Je vais un peu surcharger peut-être. Bien, peut-être que ça peut faire une sorte de... En fait, il faudrait que ça remonte. Il faudrait que ça remonte. Donc, en fait, je ne vais pas rajouter d'oreilles. Je ne pense pas. Je pense que ça fait vraiment trop. Et je vais... Si je n'arrête pas de me tromper de pinceau, ça ne va pas. En fait, ça fait lourd. Ça fait très lourd. Après, ce n'est pas si grave que ça. Par contre, c'est tendu vers l'arrière. Et ça, ça ne me plaît pas. On va plutôt le faire droit. Bon, alors, dans l'idée. Il faut que ce soit comme ça. Il y a une base, hop, tac, qui revient. Et du coup, est-ce qu'il faut que ça s'attache à la fin, peut-être ? Parce que le mec, là, qui a fait ça, ça se rattache... Ah, ça gonfle même sur les côtés. Même plus que ce que j'ai fait. J'aime bien cette idée où ça redescend un peu et tout. Il faut trouver une forme intéressante, quoi. Et déjà, je vais me mettre de l'autre côté. Je vais me mettre dans le même sens que lui. En fait, il y a une espèce de bonhomme très moche, là. Je vais juste mettre sa tête droite. Ça peut être mieux. Donc, je vais juste enregistrer. Il faut enregistrer souvent avant de tout perdre. Ça descend. Du coup, on reviendrait presque à des oreilles. On dirait presque des pattes d'araignée, en fait. J'aimerais bien garder cette idée de sorte de casque arrondi, là. Donc, ça fait des pattes. Et lui, ça se rejoint. Le truc, c'est que... J'aime pas la fin, là, avec la petite couette. Il me faudrait autre chose pour finir. Après, il y a ça. Il y a cette idée de câble, aussi, qui est pas mal. Le truc, c'est que ça fait très lourd. Mais j'aime bien l'idée de la cage, que ce soit enfermé. Après, ça fait quelque chose de très lourd à porter. Si j'avais un truc comme ça, ça serait vraiment greffé à sa tête, quoi. En fait, il faut d'abord que je donne la forme de la cage. Après, ça peut être des cornes, en soi. En fait, il faut juste que ça... J'aimerais bien que ça laisse juste la bouche. Et les oreilles. Les oreilles aussi, malgré tout. Elles sont trop basses. Finalement, ça va, c'est pas trop... Et du coup... Tout ça, attaché par des petits câbles fins. Ça fait vraiment patte d'arrêt. et ça ne me convient pas en sens. Je ne veux pas que ce soit des cheveux. Là, c'est plutôt des cornes. Stop ! Non ! Ça suffit ! Ça suffit ! Ça suffit ! Non ! Non ! Non ! Faites des gosses. Blond. Je ne suis pas hyper motivée. J'aime bien la forme globale du truc, mais ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Ça fait un peu fouillis. Ça fait un peu fouillis. Après, ce n'est pas trop mal que ça fasse fouillis en soi. Il y a de l'idée, mais ce n'est pas ça. En fait, ça fait plus un attrape-rêve qu'autre chose, je trouve, qu'une cage à oiseaux. On va repartir à la base. C'est plutôt cette forme-là qui est intéressante, qui fait un peu à l'ancienne, qui fait limite serre. Après, il y a les cages à oiseaux comme ça, un peu style asiatique. J'aime bien ça aussi. Bon, on va tester autre chose. On va tester un deuxième en partant du coup d'une forme plus comme ça et je vais lui mettre directement sur le crâne. J'aimais bien la selle en deux parties. Peut-être que ça ne va pas parce qu'elle n'est pas assez... Je vais reprendre ma forme là, qui n'est pas si mal et je vais essayer de la retravailler un peu. Je vais virer mon bonhomme parce qu'il est vraiment affreux, ça ne m'aide pas du tout. Donc, si je pars et que j'y arrive avec ce personnage-là... En fait, ça lui fait une sorte de corne centrale. Ça fait vraiment araignée, en fait. C'est ça qui me perturbe, je pense. Ça fait vraiment araignée. Et ce n'est pas vraiment ce que je cherchais à faire. Après, il y a peut-être moyen de transformer ça après. Après. ... ... ... ... ... C'est parti. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça fait trop... J'essaie peut-être de mélanger trop de choses. Il ne faut pas que ça ne s'oppose non plus. C'est parti. Il y a de l'idée, mais ce n'est pas ça. Ça fait trop kikou. Même dans le fond, ça ne me plaît pas. Ou bien, j'oublie mon idée de cage. Il n'y avait pas des... Il n'y a de l'autre. Il n'y a de l'autre. Il me plaît pas. Il n'y a pas, je m'en prie... Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Merci. 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 ou un perchoir sinon plutôt qu'un plutôt qu'une cage à oiseaux je veux pas que ce soit enroulé autour de la tête je ne sois vraiment que sur le crâne il a une sorte de couronne avec des anneaux plutôt un perchoir du coup à défaut de pouvoir faire vraiment une forme mais là ça va pas du tout déjà il faudrait que mon bonhomme ressemble à quelque chose ça m'aiderait bien parce que là le pauvre tout est tellement pixelisé j'aurais dû faire une image un peu plus grande ça m'aurait aidé aussi un peu mon pinceau est six fois trop grand par rapport à une par rapport à la taille de la feuille ça va un peu mieux il faut vraiment que je reprenne la main ça me prend pas autant de ça me prend pas autant de temps à la main à la main qu'à la tablette à la tablette en ce moment je galère ça ressemble à rien du tout quoi je suis hyper frustrée bon en fait la tablette et le digital c'est vraiment cool pour faire pour faire du du concept parce que moi je peux effacer 15000 fois mes trucs c'est mieux que faire 50 mille bonhommes où ça donne rien bon ça va un peu mieux bon déjà j'aime bien l'idée quand même du casque un peu comme ça là mais je voulais qu'on voit sa bouche quand même j'aime bien cette forme un peu peut-être qu'elle peut descendre on triangle effectivement sur l'oreille après là je cherche une forme j'ai pas encore appliqué le style qui va y avoir par dessus je vais faire un peu plus de temps en fait je le fais en 3D et je me rends compte que ça ne va pas le faire je vais commencer par le faire de face ça me paraît quand même un peu plus facile parce que là sur un bonhomme en 3D je ne vais pas y arriver donc on a dit un casque qui donne de face un peu ça du coup on reprend l'idée des oreilles et ensuite une sorte de perchoir après vu qu'on est dans un monde irréel je ne suis pas obligée d'appliquer comment on appelle ça enfin il peut y avoir des objets qui flottent on s'en contrefiche donc dans l'idée on pourrait partir ok ça ne marche pas on pourrait partir dans l'idée de quelque chose j'ai pas envie de refaire un astro là je ne sais pas j'aime plutôt ce style là attendez à quoi ressemble un perchoir on pourrait trouver un n'importe quoi en fait quoi qu'il arrive il faut qu'il y ait une sorte de truc comme ça qui serait tenu donc si on fait un petit oiseau là il faut que ce soit tenu par quelque chose ça non en fait au lieu de faire un truc central je vais peut-être faire un truc sur les côtés là qui flottent comme ça et du coup il serait attaché sur les côtés et pas sur le centre ça commence à ressembler à quelque chose de pas dégueu j'aime bien son son casque là en forme de pic là vers le haut parce que ça donne un peu je sais pas ça lui donne vraiment une tête d'oiseau sans pour autant que ça fasse oreille de chat ça c'est moins sûr bon en fait pas des concept art en trois quarts visiblement c'est trop galère ok mais il faut quand même que ce soit cohérent là mon truc et ça l'est pas vraiment genre il y a juste deux trucs qui volent ça va pas marcher comme ça ça va clairement pas marcher comme ça non non il faut une structure une vraie structure malgré tout et ça c'est trop trop ouvert oh ce dessin il est tellement cool j'adore ce truc et ça c'est pas mal parce qu'il est rattaché à un truc un peu plus gros je vais essayer de reprendre un peu la forme sans pour autant que ce soit la même en fait ça part et ça revient comme ça plus ou moins c'est pas tout à fait ça là je veux d'avoir un logiciel qui ne fait pas qui ne fait pas les deux côtés en miroir mais bon je déteste les trucs qui font qui font l'effet miroir je trouve que c'est on les remarque à 10 km les dessins qui sont faits comme ça Nanana qui est pas contente du tout c'est de la jalousie rien de plus il y a de l'idée j'aime bien les formes là cette fois c'est pas trop mal il manque un truc un peu bas là mais ça lui donne une tête de chèvre un peu c'est pas grave on verra ça plus tard ok ça tient pas la route ici par contre c'est trop fin soit on le fait revenir et ça lui refait des cornes encore on va le faire plus solide je vais juste le faire plus solide ok ok c'est pas trop mal c'est pas trop mal j'aime pas les oreilles de chèvre mon amie aussi mais ça me plaît pas je préfère le truc avec le léger pic comme ça ça lui fera un peu sa capuche un truc un peu ample comme ça peut-être après lui il a fait à dire c'est pas sympa ok donc qu'il ya de l'idée mais il a fait des cheveux transparents c'est vrai qu'il est ça aussi tellement beau tellement un travail de fou trop d'un c'est intéressant d'avoir un truc qui là je viens de voir des espèces de clochettes peut-être que ce serait cool d'en avoir quelques-unes histoire de c'est toujours 3 à 3 c'est hyper équilibré c'est bien que un dessin soit pas équilibré sinon sinon c'est trop trop carré c'est pas mal après reste à trouver l'oiseau j'aimais bien le fait qu'il ya une bouche vraiment peut-être en deux parties du coup comme ça et la mâchoire ici c'est une gueule d'oiseau l'huile elle est là des ailes mais j'ai pas envie d'avoir des ailes justement je vais éviter ça après il ya un joli elle a un joli col un joli col la forme est pas mal comme ça donc du coup je vais juste voir ce que ça donne dans l'idée sur le côté pour essayer de m'y retrouver puisque sinon je vais me perdre un peu on fera on fera juste le casque ensemble parce que fait pour tout tout est comme ça donc donc du coup il est en deux parties comme ça avec la bouche en dessous ah tout est trop pixelisé c'est pour ça que ça merde donc comme ça c'est une femme alors un coup fin donc on a dit un espèce de comment c'était là son truc j'ai fermé je crois ah je trouve rien où est-ce que c'était où est-ce que c'était où est-ce que c'était je veux pas l'entrouer ouais ça s'est greffé sur son crâne c'est quand même sympa ça aussi fait que ça monte au niveau des sourcils je vais voir si du coup je vais pas le faire venir vraiment ici il faudrait que ça crée une sorte de visage donc du coup on aurait un peu tombant comme ça qui se transforme en colle de côté de côté je sais pas ce que ça rendrait en tout cas ça fait vraiment tête d'oiseau si on vient vraiment devant comme ça après du coup ça va prendre ici donc quelque chose à peu près comme ça ok ok maintenant il faut que ce soit bien droit en fait parce que sinon et là le petit oiseau qui sera je sais pas du tout quoi exactement il faut que je fasse un design pour ça aussi je vais pas faire la deuxième ligne parce que sinon je vais me perdre un tracé après avoir du coup on mettrai l'oeil vraiment ici vu qu'il y a une espèce de sourcil ça ferait ça ça sur le côté avec du coup des câbles qui passent comme ça on 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 le ça voilà on c'est bon et après on verra la suite c'est pas trop mal je suis plutôt satisfaite ça va sûrement encore évoluer un petit peu parce qu'il faut que ce soit réaliste et je ne suis pas encore totalement fan du design complet donc je vais continuer globalement à me nourrir encore d'illustration encore de forme savoir aussi si c'est du métal si c'est des cornes si c'est des ornements ça va aussi probablement changer la forme en elle-même puisque du coup ce sera un personnage oiseau mais je ne sais pas exactement quel est son pouvoir je ne sais pas exactement quel personnage ça va être donc en fait tant que je n'ai pas trouvé ça je ne pourrais pas continuer le design du personnage donc là pour celui-là je vais m'arrêter là et si ça vous intéresse je vous en dirai plus au fur et à mesure mais du coup voilà un peu à comment est-ce que je fais pour conceptualiser un personnage en sachant que là voilà j'ai pas les bases j'ai pas son pouvoir je sais pas à quoi il sert c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc voilà j'espère que ça sera utile n'hésitez pas à me faire des retours aussi là-dessus sur comment est-ce que vous conceptualisez un personnage si vous avez d'autres techniques ça peut être intéressant et limite je les testerai aussi donc voilà à la prochaine ciao ciao